Le créateur français Thierry Mugler, qui avait régné sur la mode des années 1980, est décédé dimanche à 73 ans de « mort naturelle », a annoncé son agent Jean-Baptiste Rougeau à l'agence France Presse. « Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de M. Manfred Thierry Mugler survenu dimanche 23 janvier 2022 », est-il également écrit sur un communiqué posté sur le compte Facebook officiel du créateur. Que son âme repose en paix. Selon Jean-Baptiste Rougeau, la mort de Thierry Mugler est survenue de façon inattendue. Le grand couturier avait encore des projets et devait annoncer de nouvelles collaborations en début de semaine. Thierry Mugler était un metteur en scène dans l'âme aussi célèbre pour sa couture qui a transformé les femmes en créatures fantasmagoriques que pour ses défilés aux allures de superproductions car pour lui, la mode était un show. J'ai toujours pensé que la mode ne se suffisait pas à elle-même et qu'il fallait la montrer dans son environnement musical et théâtral, a souvent raconté Thierry Mugler, ancien danseur. Les défilés d'aujourd'hui sont la suite de ce que Mugler a inventé. Les collections étaient des prétextes à défiler, se souvient Didier Groumbar, ancien PDG de Thierry Mugler et ex-président de la Chambre syndicale de la couture. Né à Strasbourg en décembre 1948, Mugler est engagé à 14 ans dans le corps de ballet de l'Opéra du Rhin avant de suivre des cours à l'école des arts décoratifs de la capitale alsacienne. Il crée déjà ses propres vêtements à partir de ceux achetés sur les marchés Opus. A 20 ans, il gagne Paris à la recherche d'un engagement dans un autre corps de ballet. Il aura plus de succès avec sa garde-robe personnelle. Thierry Mugler devient très vite styliste freelance et travaille pour différentes maisons à Paris, Londres et Milan. En 1973, il franchit le Paz et crée sa propre griffe café de Paris, avant un an plus tard de fonder la société Thierry Mugler et d'imposer son élégance structurée et sophistiquée, une mode qui exacerbe les formes des femmes, des épaules accentuées par des rembourrages, des décolletés plongeants, des tailles étranglées et des hanches rebondies. « La danse m'a beaucoup appris sur le maintien, l'organisation du vêtement, l'importance des épaules, du port de tête, du jeu et du rythme des jambes », disait le créateur. Objet de fantasme, la femme Mugler est un outrage à la pudeur, une sirène galactique, un robot cybernétique, un animal fantastique. Elle est une « Els Angel » dans son bustier Harley Davidson ou une Marilyn dans un fourreau en guipure caoutchouc rose chair. Sa couture vit aussi le jour avec des tailleurs à basque reconnaissables au premier coup d'œil. Mugler, qui a régné sur la mode des années 1980, a le sens du spectacle. Pour le dixième anniversaire de sa maison, en 1984, il organise la première présentation de mode publique en Europe, au Zénith, devant 6000 personnes, comme un concert de rock. Les billets sont vendus 178 francs l'unité. Le défilé, placé sous le signe du liturgique, du divin et du mysticisme, s'est déroulé sur un podium de 35 mètres. Comme d'habitude, il contrôlait tout, des accessoires à la bande son. « Ma mesure c'est la démesure », disait-il. Pour le vingtième anniversaire de sa marque, le créateur choisit le cirque d'hiver. 75 stars et mannequins, de Naomi Campbell et Jerry Hall à l'héritière américaine Patricia Hearst, l'actrice T.P. Edron et même James Brown en finale surgissant d'une étoile géante au rythme de Sex Machine. Thierry Mugler, qui a lancé en 1978 une collection pour hommes, bénéficiera d'un formidable coup de publicité grâce au ministre de la Culture Jack Lang dont le costume « Cole Mao », signé du créateur provoquera en 1985 un scandale sur les bancs de l'Assemblée nationale. L'autre grande réussite de la maison Mugler est sans conteste le lancement en 1992 du parfum féminin Angel, en collaboration avec Clarins qui est entrée dans le capital de l'entreprise avant d'en prendre le contrôle en 1997. Angel disputera la première place des ventes au mythique numéro 5 de Chanel. Merci. 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 Merci.